Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice pour permettre d'illustrer l'utilisation de ce qu'on appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires ou autrement appelé le théorème de la bijection, autrement appelé dans le nouveau programme de terminale une conséquence du théorème dit des valeurs intermédiaires. Le but ici ça va être de regarder une équation ici de degré 3. Cette équation c'est x cube moins 4x moins 2 égale 0. Le problème de cette équation c'est qu'elle est du degré 3 et que le degré 3 c'est très problématique parce que les formules elles existent pour trouver des solutions s'il y en a mais elles sont très très compliquées et dans la pratique inutilisable. On verra au travers de cet exercice un petit peu quelles sont justement les choses dont on est sûr et après qu'est-ce qu'on peut tirer d'une équation comme ceci. Alors ce qu'on peut tirer, vous allez voir cette année donc en terminale, c'est le nombre de solutions. Et une fois qu'on a le nombre de solutions, on arrivera à trouver des valeurs approchées grâce à la calculatrice. Mais l'idée c'est vraiment de démontrer l'existence de ces solutions et ensuite la machine nous donnera une valeur approchée. Mais la machine c'est jamais une preuve. Donc l'idée c'est vraiment de faire une preuve mathématique qu'il y a trois solutions et ensuite d'utiliser la machine pour approcher ces solutions. On a devant nous un polynôme de degré 3. On pourrait essayer de trouver des racines évidentes. Par exemple x égale à 1, x égale de... Ici c'est peine perdue, il n'y a pas de racine évidente. Et donc on n'a pas de solution qui nous apparaît comme ça, par la chance. On va être obligé justement de mettre en place quelque chose. Ce quelque chose, ça va être l'utilisation d'un théorème très important en mathématiques qui est basé sur, vous allez voir ce qu'on appelle la continuité des fonctions qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. La première étape, ça va être de regarder un petit peu les variations de la fonction qui a x associé x3, moins 4x, moins 2. Cette fonction, c'est une fonction polynomiale. F est un polynôme. Et donc c'est une fonction qui est dérivable sur R. Un polynôme, c'est quelque chose qui est défini et dérivable. Donc sur son ensemble de définitions. Et donc ici, ça sera R. La dérivée, c'est 3x2, moins 4. Donc on va étudier le signe de cette dérivée. Alors pour étudier le signe de 3x2, moins 4, il y a deux techniques. Première technique que les élèves aiment bien faire, c'est utiliser le discriminant. Alors attention ici, B vaut 0, petit piège. C vaut moins 4. Delta est donc B carré moins 4AC, ce qui fait donc B carré 0, moins 4 fois 3 fois moins 4. On trouve ici, donc moins 4 fois moins 4 plus, plus 16 fois 3, 48. D'accord ? 48, c'est 16 fois 3. Donc quand on a nos deux racines, la première, ça sera donc moins B qui vaut 0. Donc on a moins racine de 48 qui fera donc moins 4 racine de 3 sur 2A, donc sur 6. On simplifie par 2. Il me reste moins 2 tiers de racine de 3. Et x2, c'est donc 2 tiers de racine de 3. Autre méthode, tant qu'on y est, on aurait pu ici, eh bien donc, factoriser par 3, j'aurais eu x2 moins 4 tiers. Et là, j'ai une identité remarquable. Parce que x2 moins 4 tiers, c'est x2 moins 2 sur racine de 3 au carré. Parce que 4, c'est 2 au carré. 3, c'est racine de 3 au carré. Et donc, en factorisant, j'ai x moins 2 sur racine de 3 fois x plus 2 sur racine de 3. x1, ici, vous le retrouvez. C'est 2 sur racine de 3, effectivement, 2 sur racine de 3. Si je multiplie en haut et en bas par racine carré de 3, je trouve 2 racine de 3 sur 3. Donc vous voyez, deux méthodes amènent aux mêmes racines. On va donc pouvoir faire le tableau de variation de f. Ici, j'ai x, f' et ensuite, les variations de f. On va faire ça proprement parce qu'on va vraiment en avoir besoin de ces variations. Ici, je vais donc avoir x1 suivi de x2. Ce sont deux racines. a est positif, donc positif à l'extérieur des racines. J'ai donc plus, donc croissant, décroissant, croissant. Maintenant, je vais utiliser la calculatrice pour trouver le maximum local ici et le minimum local, c'est-à-dire ce qu'on appelle les extrémums. Et on va s'occuper aussi de faire les limites. Prenons la casio. Donc ici, je vais dans menu. Ici, je prends graphique. Je vous montrerai après pour ceux qui s'intéressent sur la Texas. Donc là, je vais donc rentrer mon poniome. x au cube, moins 4x. Je ne sais pas, il faut que je redescende. x au cube, moins 4x, moins 2. Voilà. Je trace. Alors, le cadre n'est pas très bien fait. Je rechange. Donc ici, ma fenêtre. Voilà. Je vais prendre standard. Voilà mon poniome. Vous voyez déjà, sur la calculatrice, conjecture. On a une, deux, trois solutions. Alors, on va regarder le maximum. Donc, pour avoir le maximum ici, qui est là, cet extrémum, on appuie sur Gsol et on met max. La casio nous dit très vite qu'on a donc un maximum qui est 1,08. Donc ici, je l'écris à cet endroit. Donc, 1,08. Ensuite, il me faut le minimum. Donc, je rappuie sur Gsol, minimum. Minimum, minimum en moins 5,08. Maintenant, je vais m'occuper de mes deux limites. C'est-à-dire la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini. On commence par celle-là. C'est en général la plus facile. Comment on fait ? On a un poigno. On va donc factoriser x³ moins 4x moins 2 par x³. Pour faire des limites en plus l'infini quand on a une forme indéterminée, comme ici, on factorise par le terme, on dit prépondérant. Par le plus fort, x³. Ça fait x³ fois 1 moins 4 sur x moins 2 sur x2. Alors, 4 sur x tend vers 0 en plus l'infini. 2 sur x2 aussi. Donc, ma parenthèse tend vers 1. Je multiplie par x³ qui tend vers plus l'infini. Et vous voyez que par produit, je vais obtenir une limite plus l'infini. Je ne vais pas la rédiger. Voilà. On fait pareil en moins l'infini. Qu'est-ce qui va changer ? La factorisation, c'est la même. D'accord ? Donc, la seule chose qui va changer, c'est non pas les parenthèses qui tendront encore vers 1, mais le x³. Parce qu'en moins l'infini, la limite de x³, c'est moins l'infini. D'accord ? Donc, ma limite ici pour l'2x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et on arrive ici sur une chose qui est très importante pour les cubes. C'est que la limite à gauche, c'est-à-dire en moins l'infini et la limite à droite en plus l'infini, elles sont toujours opposées. Si l'une est moins l'infini, l'autre est plus l'infini. Et si la première est plus l'infini, l'autre sera moins l'infini. Elles sont toujours comme ça, opposées. Ce sont deux infinis opposés. Conclusion, quand vous tracez la courbe, la courbe d'un cube commence, alors soit commence en bas et finit en haut, ou l'inverse commence en haut et finit en bas. Est-ce qu'on est sûr ? C'est là la première question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est sûr qu'à un moment, la courbe va couper l'axe horizontal ? Donc, vous avez votre courbe. Quand vous tracez ici, donc vous avez votre stylo, la question c'est est-ce que la courbe pourrait par exemple sauter par-dessus ? Donc l'axe des abscisses. La réponse, c'est non. Qu'est-ce qui garantit qu'on n'a pas de saut ? C'est ce qu'on appelle la continuité. Une fonction est continue si, sur un intervalle où elle est définie, si sa courbe se trace sans lever le crayon, pour être simple. Donc, ici, une propriété importante des polynômes, c'est que les polynômes, c'est des choses qui sont continues sur R. Et d'ailleurs, dans le cours, on verra que toute fonction dérivable sur un intervalle y est continue. Donc, un polynôme, c'est dérivable et c'est continu. Ça veut dire que la courbe d'un polynôme sur un intervalle va se tracer sans lever le crayon. Et donc, ici, c'est le premier théorème dont on peut parler, c'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Quand un polynôme, ici, a une limite moins l'infini et plus l'infini, il va passer par toutes les valeurs possibles au moins une fois. Le problème avec ce que je viens de dire, c'est que le fait d'avoir une limite moins l'infini et de finir par une limite plus l'infini, ça va garantir l'existence d'une solution à toutes les équations du type f de x égale, par exemple, c. Vous pouvez choisir la valeur de c, vous aurez toujours au moins une solution. Nous, ici, on s'intéresse à f de x égale 0. D'après ce que je viens de dire, la fonction étant continue, on est sûr qu'à un moment, la courbe va passer par l'axe des abscisses. Le problème, c'est est-ce qu'elle peut passer plusieurs fois et combien de fois ? On va regarder notre fonction par intervalle. L'intervalle le plus intéressant, je dirais pour l'instant, c'est le x1, x2. On va donc concentrer notre première étude sur l'intervalle x1, x2. Sur cet intervalle, j'ai fait un extrait de la courbe, je vais refaire le tableau de variation, mais uniquement sur cet intervalle. Sur cet intervalle, x1 est plus petit que x2, f de x est strictement décroissante, et passe une valeur à peu près égale à 1,08, et une valeur à peu près égale à moins 5,08. Donc, vous voyez sur notre courbe, on part de cet endroit ici, qui est à peu près en 1,08, pour descendre jusqu'à cet endroit qui est à peu près en moins 5,08. L'idée, comme la courbe, je vous l'ai dit, est continue, on va être obligé de passer à un moment par l'axe des abscisses. Pourquoi est-ce qu'on ne passe qu'une fois ? Eh bien, la fonction, sur cet intervalle, est strictement décroissante. Donc, une fois que vous avez touché l'axe des abscisses, votre fonction étant strictement décroissante, on va être obligé de descendre. Et on ne pourra jamais revenir à la même hauteur que ce point. Donc, conclusion. Eh bien, ici, on a une preuve, on va dire, par la continuité, code fonction, eh bien, va s'annuler une fois et une seule. Et cette preuve, c'est l'application, donc de ce qu'on appelle une conséquence du corollaire des valeurs intermédiaires, autrement appelé le terme de la bijection. Ici, on va dire quoi ? Eh bien, sur cet intervalle, f est continu, parce que c'est un polynôme. f est strictement décroissante. Donc, la continuité va garantir qu'on passe au moins une fois. La stricte décroissance va garantir qu'on ne passe qu'une fois. Qu'une fois qu'on est passé, on ne peut plus repasser. Ensuite, il faut être sûr que, eh bien, votre valeur, c'est à l'irici 0, est bien entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Donc, ce qui est important, c'est que l'image de x1 est positive strictement et l'image de x2 est négative. Donc, ça veut dire que 0 est une valeur intermédiaire. Autrement dit, 0 appartient à l'intervalle f2x2, f2x1. Attention, f2x2 est plus petit que f2x1. Et donc, ces 4 conditions, 1, 2, 3 et 4, eh bien, vous permettent d'utiliser ce qu'on appelle donc une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc, on va le rédiger. D'après la conséquence, alors celle qu'on a dans le cours, donc la conséquence, avant, dans l'ancien programme, on a appelé ça le corollaire, c'est une propriété un peu satellite, d'après la conséquence du TVI, eh bien, l'équation f2x égale 0 admet sur l'intervalle x1, x2 une unique solution, on va noter alpha. Et d'après ma capture géo-gébra, ici, on est à peu près en moins 0,5. Je vous montrerai après comment on peut être très précis avec la calculatrice, vous pouvez voir, c'est très simple. Donc, on sait qu'on a une solution entre x1 et x2. D'ailleurs, cette solution, ça n'est ni x1 ni x2, puisqu'on a montré qu'en x1 et x2, les valeurs étaient strictement positives et strictement négatives. Voilà, on vient donc de montrer une solution, d'en trouver une. On ne sait pas exactement sa valeur, mais on sait qu'elle est entre x1 et x2. Et sur le tableau, dans le tableau de variation, et on peut mettre un 0 ici, qui va correspondre à notre valeur de alpha. Et maintenant, on va passer sur le deuxième intervalle, moins l'infini, x1. Sur, donc, l'intervalle moins l'infini, x1. Qu'est-ce qu'il se passe ? F est continu. D'accord ? Donc, je trace la cour sans lever le crayon. La fonction, on l'a vu, est strictement croissante, cette fois-ci. La valeur de x1, c'est toujours 1,08. qui est positive. En moins l'infini. On a vu que la limite, c'était moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit ? Eh bien, on part de tout en bas, on va monter strictement, pour arriver à peu près à 1,08. Donc, intuitivement, on comprend bien, d'abord par continuité, qu'on va, eh bien, couper obligatoirement l'axe des abscisses, et par strictes croissances, eh bien, on va le couper une seule fois, ici. L'idée, encore une fois, c'est bien de préciser que f de x1 est positif, et que la limite est, en fait, moins l'infini. Comme ça, eh bien, le nombre 0, il est bien, dans l'intervalle, moins l'infini, f de x1. Donc, c'est bien une valeur intermédiaire entre notre limite et notre 1,08 à peu près. Ça va être, donc, la même conséquence du TVI. L'équation, cette fois-ci, f de x égale 0, admet, donc, sur moins l'infini x1. Alors, ici, on va enlever x1, parce qu'on a déjà inclus x1 dans le premier intervalle, donc on va le mettre uniquement dans le premier. On sait, de toute façon, que la racine n'est pas en x1. Et admet sur moins l'infini x1, donc, une unique. solution qu'on va appeler bêta. D'accord ? Et, dans le tableau, vous voyez, on met un 0 ici, des petits pointillés, et vous avez ici une deuxième solution. On a donc utilisé le corollaire, enfin, la conséquence du TVI sur un intervalle, ici, cette fois-ci, avec moins l'infini à côté et une borne finie de l'autre. Et on est donc obligé d'avoir recours à des limites, mais l'idée, c'est encore la même, c'est que 0 est une valeur intermédiaire entre moins l'infini et 1,08. Donc ça, c'est très important. Le plus important, c'est en fait, d'avoir ici un nombre 0 qui se situe entre votre limite et le maximum que vous avez. et maintenant, on s'attaque à la troisième partie, l'intervalle x2 plus l'infini. Et là, on va dire à peu près les mêmes choses. Dans ce troisième intervalle, voilà, un extrait de la courbe, on a un départ à peu près à moins 5,08, donc on part sous l'axe des abscisses, on a une limite qui est plus l'infini, donc, vous avez bien compris, la fonction étant continue, sa courbe va se tracer d'un seul trait de crayon, donc on va être obligé de passer au moins une fois par l'axe des abscisses et comme la courbe, enfin la fonction sur cet intervalle, en plus, elle est strictement croissante, une fois qu'on aura touché en fait l'axe des abscisses, on sera obligé de monter et donc on ne va le toucher qu'une seule fois à cet endroit-là. On l'appellera ça gamma et les conditions pour pouvoir appliquer notre corollaire du terrain des valeurs intermédiaires, ce sont les suivantes. Il faut que f2x2 soit négative, la limite est plus infinie, donc on précise que 0 est bien une valeur intermédiaire en disant que 0 appartient à f2x2 plus l'infini. D'accord ? Et donc, d'après la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f2x2 qui est égale 0 admet sur l'intervalle x2 plus l'infini, alors on sait que ce n'est pas en x2, donc on peut l'enlever, et bien une unique solution que j'appellerai gamma. Et dans notre tableau là-haut, et bien on est ici. D'accord ? Et donc on a trouvé trois solutions. On va donc faire un bilan et après on prendra les calculatrices pour trouver des valeurs approchées. Notre bilan, donc trois choses. On a une solution bêta sur moins l'infini x1, j'ai ouvert en x1. Une solution alpha sur x1, x2, donc fermée. une solution gamma sur x2 plus l'infini ou vert. On a bien ici tous les réels qui sont présents. Une fois, on a trois solutions, donc bilan. Donc f2x égale 0 admet trois solutions qui sont alpha, bêta et gamma. Donc trois solutions sur R. Maintenant, on prend la calculatrice. On va commencer par la casio. On va aller dans Gsolve. J'ai toujours la courbe que j'ai utilisée tout à l'heure. Gsolve et je vais utiliser root. Ici, une première. Donc, on va noter ça au fur et à mesure. La première, vous voyez, c'est donc alpha. Bon, j'avais dit que c'était bêta, la première. Bêta, c'est donc à peu près à 10 moins 2 moins 1,68. La deuxième, vous allez juste vers la droite. Vous voyez, c'est très rapide. C'est donc alpha qui est à peu près moins 0,54. C'est ici. On remet vers la droite et on a à peu près donc gamma qui est à peu près 2,21. Vous voyez, en quelques secondes, grâce à nos machines très perfectionnées, on a trouvé une valeur approchée de nos trois solutions. On sait que ce sont des vraies solutions parce qu'on a démontré qu'elles existaient. et donc après, la calculatrice nous permet vraiment de nous approcher assez près. Première chose à faire sur une Texas, on va donc dans F2X, on rentre notre expression. On valide. On va tracer, on met graph. Voilà. Si les trois solutions sont là, ce n'est même pas la peine de changer le repère. Si vous préférez, vous allez dans fenêtre. On va changer un petit peu. Donc, je vais mettre un Y égale, par exemple, à moins 5. Voilà. Et voici donc, on a donc nos trois solutions. qu'on voit bien. Pour aller avoir une valeur approchée, vous allez dans calcul. Donc, seconde, calcul. Et vous allez dans 0. Donc, j'appuie sur 2. On va s'occuper de la première, celle qui est le plus à gauche. On vous demande une borne gauche. Donc, je vais déplacer mon petit curseur. Vous allez voir, il y a une petite croix ici qui se déplace. Et on doit la mettre à gauche, notre solution. Un petit peu moins pratique que pour une casio, mais ça marche très bien. C'est très précis aussi. Donc, on met entrée. Ensuite, on va se placer juste après. On valide. Et ensuite, on demande une valeur initiale. là, il va partir de la droite. Je valide. Et vous allez voir, il va aller se mettre à l'emplacement de alpha, de beta, qui vaut au moins 1,68. C'est ce qu'on a trouvé, vous voyez, tout à l'heure. Ensuite, on va chercher une deuxième racine. Donc, on retourne sur calcul. 0. On se déplace un petit peu borne gauche ici. Ici, on met notre borne droite juste après. On valide. Et on a notre deuxième. Là, c'est la valeur de alpha. Et on fait pareil, vous voyez, pour gamma. Ensuite, petite remarque, on peut faire comme sur la Casio, la recherche du maximum et du minimum. Si vous voulez le maximum, vous mettez 4. Vous indiquez, vous mettez un petit peu à gauche votre maximum. Ensuite, vous déplacez, vous mettez à droite. Ça trace, vous voyez, deux verticales. Et ça va trouver la valeur la plus haute entre ces deux verticales. Donc, je valide. Il va se placer au niveau du maximum. Vous voyez, 1,08. Et on peut faire pareil avec le minimum. Donc, ça marche très, très bien. Quitte à être complet, allons regarder un petit peu du côté de New Works. On va donc ici dans fonction. On valide. On ajoute une fonction. J'exécute. Donc, je mets 2x. x. Donc, ici, au cube. Moins 4. Donc, x. Moins 2. Voilà, je valide. c'est ma fonction. Allons voir un petit peu du côté de la New Works. Ici, on va dans fonction. On rentre l'expression. Je l'ai déjà préparé. Ensuite, je vais aller voir du côté du graphique. Une fois qu'on est dans le graphique, vous voyez, on a notre courbe. On met OK. voilà. Et là, vous allez dans calculer. Donc, je vais vers la droite. Et ici, vous voyez, on peut faire maximum, minimum, racine. Donc, si vous voulez maximum, on met maximum. Voilà. Le maximum, vous voyez, il a tout de suite été mis en 1,08. Très rapide. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On appuie sur OK. On retourne un calcul. Vous pouvez avoir le minimum. Les racines, je mets racines. Voilà. La première, moins, donc 67. On va vers la droite. La deuxième, moins 0,54. La troisième, 2,21. Vous voyez, ça marche très bien aussi. Ensuite, je termine par une petite remarque pour ceux qui vont utiliser le livret PDF. dans l'exemple, j'ai choisi de prendre une version où on a un intervalle ici fini, entre moins 3 et 3. Dans celui que j'ai fait en vidéo, on est de moins l'infini à plus l'infini, c'est plus général. On pourrait faire de moins 3 à 3. Dans ce cas-là, vous voyez, ça donnerait ceci. On irait en moins 3 de moins 17 à 1,1. Sur 1,1, c'est le 1,08 que j'ai utilisé aujourd'hui dans la vidéo. Et ensuite, on est à moins 5,08. Vous voyez que sur l'intervalle moins 3 moins x1 ici, qu'est-ce qui se passe ? Je suis strictement croissant et je passe un nombre négatif à un nombre positif. Donc, j'applique ma conséquence du TVI et j'ai forcément un endroit et un seul où la fonction va s'annuler entre moins 3 et x1. Et je l'avais appelé bêta. On a le même intervalle que dans notre étude entre x1 et x2. Ça, ça ne change pas. Je trouve alpha. Et pour mon gamma, vous voyez, en 3, la valeur, c'est 13. Donc, je passe bien d'un nombre négatif à un nombre strictement positif. Le théorème me garantit que je vais passer une fois et sa conséquence, que je vais passer une unique fois. Et cette unique fois, c'est gamma. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons un petit peu de considérer les problèmes. Si on est sur un intervalle fermé, on aura uniquement des problèmes de valeur. si on est sur un intervalle avec moins l'infini plus l'infini, on peut avoir des problèmes de limite en moins l'infini, limite plus l'infini, etc. Donc, voilà un petit peu ce qui vous attend dans ce chapitre. L'idée, encore une fois, ça va être de faire beaucoup d'exemples. D'abord, on va faire des exemples sur des polynômes de degré 3. Ensuite, degré 4. Puis après, on mettra des exponentiels, des choses comme ça. Mais le principe va rester le même. C'est à partir d'un tableau qu'on va démontrer l'existence de solutions. On n'arrivera pas à trouver la valeur exacte de ces solutions, mais on arrivera à les localiser. Et grâce à nos outils comme la calculatrice, on arrivera à trouver des valeurs rapprochées quand même assez rapidement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501